Salut tout le monde, vidéo super courte aujourd'hui. On en parlait avec des amis vendredi soir dernier où on parlait de S21. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'endroit où ont été torturés les Khmer à Phnom Penh donc au Cambodge avec toute l'histoire de Pol Pot. Je vous laisse aller vous renseigner sur ce qu'est l'histoire de Pol Pot. Pour faire très très court, c'est un mec qui a décidé que les gens instruits étaient un petit peu comme les juifs avec les nazis, c'est-à-dire de trop. Et que donc il a décidé que devait prévaloir que les gens de la campagne. Donc il a fait tuer tous les gens qui étaient instruits. Et il s'est servi donc de personnes comme vous et moi en leur disant « Soit tu tues pour moi les gens instruits, soit je te bute toi et toute ta famille. » Et donc les gens disaient « Oh d'accord. » Et bien à S21, donc l'endroit où les gens étaient torturés, c'est pas là où ils étaient tués, et bien il y avait des cris horribles pour moi qui entend, qui acclaire audience et clairvoyance. Et je voulais vous parler de ça parce que les personnes qui criaient, c'était pas les personnes qui étaient torturées. C'est les personnes qui avaient torturé. Elles étaient tourmentées parce qu'elles ont pour beaucoup fait le choix de torturer plutôt que leur famille soit tuée et elle-même soit tuée. Et après coup, elles hurlaient de douleur par culpabilité d'avoir tué des centaines de milliers de gens pour ne pas mourir elles-mêmes ou leur famille. J'avais envie de vous le partager parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font des choses, je vais utiliser un mot qui est extrêmement fort, mais je vais dire de collabo. Je me doute que ça va pas plaire à beaucoup de personnes, c'est pas grave. Mais je pense qu'on est libre de nos choix, que les choix qu'on fait aujourd'hui sont des choix qui vont avoir des impacts demain, que si on n'affirme pas ce que l'on pense être juste, ça va avoir un impact sur la vie, mais ça va avoir un impact sur vous. Et que je pense que vous devriez y réfléchir à deux fois. Parce que certes, avoir peur de la mort ou avoir peur tout court, de toute manière en général, quand on a peur, c'est de la mort. Inconsciemment, ça fait plein de cheminements dans nos petits neurones, mais en fait, en finalité, c'est toujours la peur de la mort, la peur d'une finalité. Et ben, si la peur de la mort ou la peur de la douleur ou de la souffrance vous fait avoir des actes horribles envers les autres, réfléchissez-y. Parce que, je vous le redis, à tout le slang, à S21, les personnes qui hurlaient et qui ne montaient pas à la lumière et qui étaient complètement torturés. C'était pas ceux qui avaient été torturés, c'est ceux qui avaient torturés. Donc, réfléchissez-y à deux fois avant de faire des choix qui ne sont pas en accord avec vous, en vous disant « Ouais, mais c'est compliqué, tu comprends ? » Ben, moi, je m'en fous, en fait. Je comprends. Je comprends parfaitement pourquoi certains portent le masque alors qu'ils ne sont pas en accord. Je veux dire, moi aussi, j'ai pas envie de me prendre la tête au quotidien. Et pourtant, aller lyncher d'autres gens, je sais que, par exemple, hier, j'étais dans un magasin et il y a le monsieur qui me dit « Votre masque ! » et je lui dis « Non, je le porte pas et en plus, je suis asthmatique. » Et il m'a dit « Ah oui, je comprends. » Et en fait, dans les magasins, qui oblige la personne à aller faire ce taf-là ? Personne l'oblige. Je veux dire, il pourrait très bien dire à son boss « Ouais, vous me demandez d'aller contrôler les clients. Moi, c'est pas mon taf de faire ça. » Et donc, de ne pas le faire. Donc, c'est un choix de tout un chacun de faire les bons choix pour que le monde change aujourd'hui. Voilà. À bientôt !